Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CZTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec la catastrophe survenue dimanche dernier à Shenzhen dans le sud de la Chine. 76 personnes sont toujours portées disparues, dont 51 hommes et 25 femmes. Les autorités ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur les opérations de secours. Ce sont près de 4000 secouristes et 566 engins en tout genre qui s'activent à l'intérieur de la zone des amoncellements de terre. Les identités des personnes disparues doivent encore être confirmées. Nous avons mis sur pied une équipe chargée de vérifier et d'enregistrer l'identité des personnes disparues. Il y a quatre moyens de vérifier les identités. Premièrement, en comparant les registres des entreprises avec ceux des habitations voisines. Deuxièmement, en interrogeant présentes sur les lieux du désastre. Troisièmement, en comparant avec la liste des personnes vivant à l'intérieur des édifices endommagés et ensoleillies. Enfin, la dernière méthode consiste à contacter les autorités des lieux de résidence d'origine des personnes disparues. Un corps a été extrait mardi matin. Il s'agit de la première personne morte recensée après le désastre. Cette personne a été sauvée et près de 900 autres ont été évacuées en toute sécurité. 16 personnes hospitalisées sont actuellement dans un état stable. La plupart des personnes disparues sont des travailleurs migrants, principalement originaires des provinces méridionales du pays. Les autorités n'ont pas encore pu contacter leur famille, ce qui complique encore plus le travail de recensement des personnes disparues. Le glissement de terrain survenu dimanche dernier recouvre une zone de 380 000 m² sur près de 10 m de profondeur. Plusieurs départements gouvernementaux s'activent ensemble dans les opérations de recherche sur la zone du désastre. La liste des entreprises impliquées dans la gestion des opérations de secours est encore floue. Les départements de régulation de la ville ont demandé aux opérateurs, notamment gouvernementaux, de conduire les opérations avec la plus grande vigilance en termes de sécurité et de stabilité des édifices détruits. Et nous sommes maintenant à moins de 20 heures avant la fin de la période fatidique des 72 heures suivant le désastre. Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour sauver d'éventuels survivants. Après plus de 30 heures de dur labeur, les ingénieurs ont ouvert trois passages à travers les monticules de terre, étape cruciale pour la suite des opérations de secours. La course contre la montre pour sauver le plus de vies est lancée. La première équipe de secouristes est arrivée aux alentours d'une heure du matin, dimanche dernier, soit près d'une heure après le désastre. Ce sont près de 2000 secouristes qui ont été mobilisés, accompagnés d'une centaine d'engins d'excavation. Nous avons trois engins broyeurs engagés dans la course contre la montre. Et nous utilisons tous les camions disponibles pour évacuer les débris afin d'ouvrir au plus vite le passage. De très nombreux engins s'activent en ce moment sur le site. L'ouverture du passage augmente les chances de retrouver les survivants au-delà de la période fatidique des 72 heures. Le gigantesque glissement de terrain a causé un trou béant de plus de 10 mètres de profondeur. Les techniciens utilisent des engins d'excavation pour déblayer la zone, afin de permettre aux secouristes d'utiliser dans les meilleures conditions leurs appareils de détection, afin de localiser les personnes encore vivantes emprisonnées sous terre. Nous utilisons des radars pour localiser les survivants. Nous ne pouvons sauver les personnes encore vivantes que si nous arrivons à détecter leur respiration ou leur battement de cœur. Nos appareils peuvent détecter ces signes de vie à plus de 30 mètres sous terre. Le désastre s'est produit dimanche dernier aux alentours de 23h40, après qu'un important amoncellement de déchets de construction n'ait été emporté par le glissement. Ce sont au total 14 usines, 2 édifices de bureaux, 1 cantine, 3 dortoirs et 13 petits bâtiments d'habitation qui ont été ensevelis ou sérieusement endommagés suite à la catastrophe. Environnement à présent, le smog continue d'envelopper et d'asphyxier les provinces du nord et de l'est de la Chine. Le nord du pays est sous alerte orange, le deuxième niveau du système d'alerte composé de 4 niveaux. Les autorités météorologiques disent que certaines zones du Hebei, du Renan et du Shandong connaissent un smog très dangereux. Les conditions devraient s'améliorer dans les deux prochains jours. Dans le même temps, un brouillard épais est descendu sur les régions de l'est de la Chine. Dans la province du Zhejiang, la visibilité est réduite à moins de 100 mètres. Les principales autoroutes sont bloquées. Le brouillard affecte aussi la province voisine de Lanhui avec une visibilité de 20 mètres rapportée dans un district local. Les contrôles sur la circulation fluviale ont été renforcés. La capitale Beijing demeure sous les alertes rouges pour la quatrième journée consécutive. Les jardins d'enfants, les écoles primaires et secondaires ont tous reçu la recommandation d'annuler leur cours. Et c'est avec notre rubrique Le monde de l'économie que se poursuit ce journal. La conférence de travail économique s'est terminée à Beijing après quatre jours de réunion par l'annonce de cinq tâches à mener en priorité en 2016. En image, voici quelques précisions sur ces conclusions. La conférence centrale de travail économique a accouché de réformes structurelles sur le plan de l'offre. Yang Weimin, directeur adjoint du bureau du groupe central des directions des affaires financières et économiques, indique qu'il s'agit d'une étape cruciale pour la promotion de l'actuelle croissance économique. Il est significatif de proposer l'idée de réformes structurelles au niveau de l'offre. Il s'agit d'une nouvelle avancée théorique qui fait suite à la cinquième session plénière du 18e comité central du PCC. C'est un élément nécessaire qui va nous permettre de nous adapter et de conduire le développement de la nouvelle normalité économique. Et d'ajouter que la Chine subit des pressions baissières, voit les bénéfices de ses entreprises diminuer et ses prix à la production décroître. Il attribue cela aux contradictions structurelles et institutionnelles de l'offre. C'est le facteur clé. C'est seulement après l'avoir identifié que nous pouvons travailler à rechercher la meilleure solution. Nous devons sécuriser une nouvelle solution afin de résoudre tous les problèmes préexistants. Je pense que c'est le jugement correct à ce niveau. Yang Weimin précise que le soutien politique est nécessaire pour mener à bien les réformes structurelles. Ceci inclut des mesures pour garantir une politique macroéconomique stable et une politique microéconomique flexible. Ainsi qu'une politique industrielle précise. Nous l'avons vu, l'économie chinoise a été confrontée cette année à une pression sans précédent. Avec la reprise économique mondiale qui tourne au ralenti et la surcapacité de certaines industries en Chine, l'économie nationale se retrouve au milieu d'une nouvelle normalité. Et la restructuration économique a été une phrase clé cette année. Il y a quelques jours, un nouveau groupe industriel a été lancé dans la zone du parc des sciences de Zhongguansun à Beijing. Il s'agit du couloir de mégadonnées Beijing-Tianjin-Hebei. Beijing se concentrera sur la recherche et le développement. Tianjin prévoit de construire des centres de fabrication d'équipements. Et Changde et Zhangjiako, dans la province du Hebei, aideront à conserver les données. L'industrie des mégadonnées devrait permettre la création de plus de 500 entreprises de gestion de ce secteur et devrait gérer un revenu de près de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un ensemble industriel disposant d'une chaîne industrielle complète. Utiliser la haute technologie pour créer une nouvelle ceinture industrielle est l'une des réformes envisagées pour cette région Beijing-Tianjin-Hebei. Les réformes sont conduites sous une pression sans précédent de l'économie. Les problèmes de structure économique sont croissants et les ressources, tout comme l'environnement, sont surchargées. Et les piliers traditionnels de l'industrie observent des excès de la capacité de production. Les profits des cinq industries que sont le charbon, le fer et l'acier, la pétrochimie et les matériaux de construction ferreux et les métaux non ferreux ont connu une chute de 42,8%. Cela indique un important changement structurel qui est l'affaiblissement des industries énergétiques traditionnelles. Lors d'une réunion clé du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping a introduit le concept de développement passant par l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage. Le nouveau concept de développement a fourni une direction importante à la restructuration économique et à l'amélioration industrielle. Trois stratégies, une ceinture et une route, le développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei et la ceinture économique du fleuve Yangtze ont été discutées lors de la conférence Centrale Économique de Travail de l'année passée. Et les plans détaillés y ont été présentés cette année. Les stratégies de la ceinture économique du fleuve Yangtze et du développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei ont permis la promotion d'une future évolution industrielle des régions Centrale et de l'Ouest de la Chine. Il s'agit là d'une optimisation de l'agencement industriel. Également cette année, le Conseil des affaires d'État a dévoilé un plan national sur 10 ans appelé « Fabriqué en Chine 2025 ». L'objectif est de transformer la Chine d'un géant manufacturier vers une puissance manufacturière mondiale. Les statistiques montrent qu'au cours des trois premiers trimestres de l'année, les industries de haute technologie ont enregistré une croissance de 10,4%, soit 4,2% plus rapide que la croissance industrielle générale. Les chiffres de novembre montrent que le taux de croissance industrielle était de 6,2%, soit le niveau le plus élevé en cinq mois. Et l'industrie des équipements de haute technologie a émergé en tant qu'importante force motrice du développement. Cette année, la Chine a signé des accords sur le nucléaire d'une valeur dépassant les 10 milliards de dollars avec plusieurs pays dont le Royaume-Uni, l'Argentine et le Kenya. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a entamé hier lundi sa nouvelle session législative. Les députés doivent discuter des propositions du Conseil des affaires d'État sur la réforme boursière. La proposition, une fois approuvée, permettra au Conseil des affaires d'État de modifier le système de cotation des bourses de Shanghai et de Shenzhen. L'objectif est de passer d'ici deux ans d'un système basé sur les autorisations à un système d'enregistrement. La proposition détaille également les responsabilités du Conseil des affaires d'État et de la Commission de supervision des marchés financiers. Le président de la Commission, Xiaogang, a précisé que la réforme permettra de développer un marché des capitaux sain. Nous devons promouvoir de manière stable la réforme de la cotation sur la base de l'enregistrement et développer un marché des capitaux sain et stable sur le long terme et canaliser plus de fonds vers l'économie réelle. Le nouveau système signifie également que les bourses prendront en charge le processus d'introduction en bourse et la longue liste d'attentes de sociétés candidates. Actuellement, les introductions sont sujettes à l'autorisation de la Commission qui décide à la fois des dates et du cours. Le nouveau système met l'accent sur la transparence des informations tandis que le marché jouera un plus grand rôle dans la détermination des prix, des dates et de l'échelle. La Commission supervisera la quantité, la cohérence et le détail des informations dévoilées par les entreprises, renforcera le contrôle pendant et après l'introduction, intensifiera via des amendes, la lutte contre les fraudes et les violations au niveau des informations et fera régner l'ordre sur le marché et protégera les droits légitimes des investisseurs. Les députés doivent délibérer dans les jours qui viennent de la proposition qui pourrait être adoptée dans la foulée. Alors que les groupes Vankhe et Baonang se sont lancés dans une bataille de mots, les marchés financiers et les investisseurs évaluent déjà l'impact d'une telle opération pour le futur. Selon un rapport récemment publié, la marque Vankhe serait valorisée à plus de 30 milliards de yuens. Par opposition, le groupe Baonang pèse largement moins que Vankhe. Mais les analystes rappellent que Baonang est devenu progressivement l'un des plus importants actionnaires de Vankhe, ce qui représente un risque sérieux pour la valorisation de la marque du constructeur chinois. Et ce n'est pas tout. Le groupe Baonang est engagé depuis quelques mois dans des opérations financières complexes qui lui ont permis de lever près de 40 milliards de yuens afin de racheter en masse des actions Vankhe sur les marchés. Les analystes indiquent que de sérieux doutes subsistent sur la provenance légale des capitaux qui auront servi à l'acquisition de Vankhe par Baonang. Par ailleurs, la valeur du titre Vankhe était à son niveau le plus bas au moment de la vague de rachat. Mais cette prise de contrôle agressive atteint désormais des proportions inégalées. Les analystes s'accordent pour signaler que ceux qui subiront de plein fouet la volatilité sur la valeur des titres seront avant tout les petits et les moyens investisseurs. Les investisseurs confirment cette tendance. Si la bataille sur le contrôle se poursuit entre les deux entreprises, cela devrait faire augmenter les prix des actions pendant la période concernée. Mais sur le long terme, la valeur des titres devrait décroître. Vankhe ne représente finalement que ses propres intérêts. Qu'est-ce qui le pousserait à représenter les intérêts des petits et moyens investisseurs ? Eh bien, je pense qu'il ne s'en soucie même pas. Si j'étais à sa place, je ferais les mêmes déclarations. Voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3822,45 points en hausse de 0,25% et l'indice des actions B a clôturé à 431,48 points en hausse de 2,63%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2489,58 points, soit une hausse de 0,92%. L'indice des actions B a clôturé à 1336,65 points en hausse de 0,94%. La bourse de Tokyo a fini en petite baisse mardi, signant sa troisième séance négative, alors que l'action du conglomérat Toshiba a encore plongé de plus de 12% après l'annonce de prévision de pertes massives. A l'issue des échanges, le Nikkei a cédé 0,16%. Nous enchaînons tout de suite avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. La Chine fait partie des pays qui ont le plus fort taux d'activité des femmes, mais comme souvent ailleurs, les femmes chinoises font face à une multitude d'obstacles qui pénalisent leur carrière. Les plafonds de verre des entreprises, les préjugés et la maternité pour n'en citer que quelques-uns. Selon la Banque mondiale, 70% des chinoises ont une activité professionnelle, ce qui est plus qu'aux Etats-Unis, mais seuls 8% des membres des conseils d'administration des entreprises chinoises sont des femmes, contre 15% aux Etats-Unis. Partons tout de suite à la rencontre de quelques-unes de ces femmes qui ont réussi à surmonter les obstacles. Une nouvelle journée débute pour Yujin, mère de deux enfants et associée dans un cabinet de conseil international. Des femmes occupant des postes importants tels que le sien sont rares en Chine. Le taux de femmes en Chine, dans des positions élevées, est environ 8%, alors qu'en Norvège, il est de 15 à 20%. Ce que nombre de sociétés ne réalisent pas est que l'amélioration de l'égalité entre hommes et femmes peut augmenter les performances de l'entreprise. Les sociétés ayant l'égalité des sexes dépassent les autres environ 20%. Réduire le fossé entre les sexes pourrait également améliorer l'économie mondiale. Si chaque pays a ajusté ses progrès en matière d'égalité sur ceux de son voisin le plus dynamique, le PIB mondial pourrait augmenter de 12 000 milliards de dollars d'ici 2025. La Chine en bénéficiera le plus au niveau individuel avec 2 500 milliards de dollars. Su Bing était responsable Chine pour une multinationale de la bijouterie. Elle a décidé de quitter son emploi après la naissance de son enfant pour fonder sa propre marque de bijoux. Mon travail était très intense et je voyageais beaucoup. C'était une période importante pour ma fille qui était en maternelle. Je voulais trouver un meilleur équilibre entre mon travail et ma vie privée et participer plus à la vie de ma fille. Fonder sa société est une alternative de plus en plus populaire pour les femmes dont la carrière se trouve bloquée. Les grandes sociétés internationales peuvent élargir vos horizons, mais pour toute femme qui atteint les 40 ans et qui est coincée dans le statut de 4 ans d'armédière, il y a un plafond de vie artificielle à briser. Mais l'entrepreneuriat n'est pas une sinecure pour les femmes cherchant à faire leur trou dans le monde des affaires. Je dirais que 50% des entrepreneurs du secteur de la mode sont des femmes, mais les femmes manquent de compétences managériales et de confiance pour construire une équipe. C'est un chemin difficile que la création d'entreprises. Les hommes sont plus réalistes que les femmes. De plus en plus de femmes parviennent néanmoins à intégrer le club des ultra-riches malgré ses difficultés. 49 des 73 femmes milliardaires et parties de rien sont chinoises. Et elles ont déjà dépassé les hommes en classement et en croissance de leur fortune. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une heure et demie pour une nouvelle édition internationale. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada